Le mois de ramadan, la chronoculture et société s'intéresse à cette thématique. Ce soir, la femme, une actrice au sein de la société, l'islam lui reconnaît pleinement ce rôle. Sur le sujet, Alfa Maïga s'est entretenu avec un islamologue et un traditionnaliste. Suivons. Le mois de ramadan est dans notre société celui des femmes, elles qui deviennent des bonnes à tout faire. Nous, on les qualifie de celles qui dorment après les chiens et se réveillent avant les coques. Vous savez, elles font tout, elles se couchent après tout le monde et se réveillent avant tout le monde aussi. Pour la rupture, les dîners, les réveillants. Dans la religion musulmane, la femme a un statut très élevé tant dans la vie sociale qu'au sein de la famille. En réalité, la femme est le pilier de la famille et son élément constructeur. Les femmes sont les sœurs des hommes. Donc, ensemble, ils construisent la société. Et la femme joue un rôle très très important dans l'équilibre de la société, au point que la femme a été considérée en islam comme le baromètre de la société. Dans les cadres traditionnels, elles sont celles qui sont les garants du résultat ou du succès des enfants. Donc, il faut qu'elles s'y impliquent pendant ces mois pour qu'elles puissent se réserver un meilleur avenir aux enfants. Donc, c'est l'élément où chaque femme a la possibilité de s'acheter une maison, un quartier au paradis. L'importance de ce rôle est due au fait que la famille constitue l'unité de base de la société humaine. Au Mali, on l'appelle la femme ma, ma qui a un peu la compétence de Dieu, puisqu'on appelle Dieu ma, on l'appelle toujours ma, celle qu'on invite toujours, on l'appelle ba, ba, que veut dire fleuve, source vitale. La femme, elle a tous ses rôles chez nous, donc elle est indispensable. La femme en islam est considérée comme l'école qui doit sortir le citoyen. C'est la femme qui est chargée de transmettre les valeurs de la société, les valeurs de la famille. Tout dépend donc de la qualité de l'éducation et de la formation qui a été donnée à la femme avant d'être justement dans son foyer. La femme est une actrice de premier rang du développement économique, social et humain, et l'islam lui reconnaît pleinement ce rôle important. La sourate An-Nisah est beaucoup plus consacrée à la femme de manière explicite. Justement, c'est la troisième sourate la plus longue du Coran, la sourate des femmes, en détail, le statut que l'islam accorde à la femme dans la société musulmane, notamment par rapport au rôle primordial, au rôle du pivot que la femme joue justement dans l'équipe de la société, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation des nouvelles générations. S'il faut parler de la culture malienne, on ne peut pas parler de ce grand mali sans parler d'Oumu de Dili, sans parler de Dja Fama, la dame brave de Dja, qui était une pieuse, sans parler de Arako et Digo, qui est presque appelée la dieuse du fleuve Niger. L'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique, contrairement à la période pré-islamique. Avant l'islam, les femmes étaient brimées. Lorsqu'on annonçait à un homme qu'il venait d'avoir une fille après la naissance, c'est comme si le ciel lui est tombé sur la tête. Et les arabes de la période pré-islamique se permettaient même d'enterrer les filles vivantes. Lorsque les jeunes filles qui avaient été enterrées vivantes seront interrogées par Dieu, quel est le péché que vous avez commis pour être enterrées vivantes ? Ce jour-là, sachez que nous sommes à l'apocalypse. Nous sommes donc au lieu du rassemblement et du jugement dernier. Ça fait partie des signes. Ainsi, c'est bien parti pour un mois de jeûne et de prière. Les femmes ne sont pas en marche.